Salut, salut Pierre Hétien. Bonjour, Calot Jérôme, salut Aurore. Et Aurore. Et Aurore te l'a fait formal comme bonjour. 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 Bonjour, parce que Pierre Hétien est en Canada, et aussi bonjour pour Aurore qui est en Amérique, mais ici il est déjà nuit, il est tout oscuro. Donc bonjour, pour moi. Voilà, c'est bonjour pour nous deux qui sommes au Canada et en Uruguay, mais pour lui il est déjà à sept heures et quart, donc c'est bonsoir. Bonsoir. Pierre Hétien, cuéntanos, que pasa, que vamos a hacer, cuéntanos un poquito. Donc, Pierre Hétien, quand tu veux, tu nous racontes ce qui se passe, ce que tu veux aborder dans ta session, on t'écoute. Ok. J'ai fait beaucoup d'ateliers en énergie, puis en éveil de conscience ces dernières années. Et puis, depuis trois ans, j'avais la conscience qu'il y avait des présences qui étaient là. Desde trois ans, j'ai la sensation qu'il y avait des présences. En fait, il y a eu des sessions où je les ai vues. Il y a eu des sessions où je les ai vues. Ok. C'était des états de conscience altérée en méditation ou autre. Durant la méditation, un état de conscience altérée. Ok. À l'époque, les gens avec qui je faisais ça, on n'avait pas nécessairement une bonne idée de ce que c'était, au niveau de la qualité de présence qui était là. De la nature, en fait, qualité pour nature, le type de présence. Et puis, il s'est avéré, depuis juin à peu près de cette année, que c'était vraiment pas nécessairement positif pour moi. Il y a eu des présences que j'ai vu, j'ai vu, entre autres, un être qui semblait très grand. Elle est, noire. Un peu comme une chauve-souris, des ailes en peau, visiblement. Mais je ne pouvais pas voir son visage. Il était tellement noir que c'était plus par contraste du fond. C'était comme s'il était entouré de feu, mais je ne voyais pas ce que c'était. Je ne pouvais pas voir sa face, parce que il me semblait tellement oscure. Il y a définitivement aussi une présence reptilienne. Il y a définitivement aussi une présence reptilienne. Que j'ai vu sur mon cœur, en superposition, en conscience alterée. La j'ai vu en mon corps, en superposée, en superposition. Pour le reste, je ne sais pas si il y a plus de monde que ça. Après, je ne sais pas si il y a plus d'autres êtres avec moi ou non. Est-ce que tu as des choses physiques ou psychologiques qui te dérangent et qui te feraient croire qu'elles sont liées à des interférences de type esotérique? Je le crois, est-ce que c'est le cas, je ne sais pas. Mais oui, beaucoup de douleur dans le dos. J'ai travaillé beaucoup sur moi-même en rapport avec la colère. Des fois, des sensations de vagues de colère qui te montent. C'est que à veces, on se sent comme llenade de olas, de rabia. Tu sais qu'il a travaillé beaucoup sur ça, mais qu'il est inconnu, l'origine réelle. Oui. Sinon, je te dirais, dans les choses que j'aimerais changer, il y a toujours une part de doute en moi quand je fais quelque chose. Ou même quand je vois quelque chose, ça m'a pris beaucoup par rapport aux visions que j'ai eues ou au travers de la conscience altérée. Il y avait toujours un doute, savoir si c'était le mental ou si c'était vrai. C'est qu'il veut travailler sur un point, il dit que toujours quand il fait quelque chose, non importe ce que c'est, il y a toujours des doutes. Il se pose toujours des doutes, comme une dualité en sa conscience. En fait, j'aimerais développer plus de clarté ou de confiance pour déterminer ce qui est juste, et ce qui est vraiment une bonne intuition versus une fabrication du mental. Qu'il veut récupérer une certaine confiance, une clarité mentale. Ou une influence extérieure. Ou une influence extérieure. Influence extérieure, ou c'est... Ça va par ensemble, si tu dis que tu veux récupérer une clarté intérieure, là tu dis une influence extérieure, c'est-à-dire ? Aujourd'hui, influence extérieure par rapport à une présence qui peut être là, ou par rapport à... que ce soit dans la matière ou dans l'invisible. Ah, si tu veux récupérer sa clarité mentale et voir si ça dépend d'une influence extérieure. Ok ? Oui, c'est pas mal ça, là. Si on fait tout ça aujourd'hui, ce serait génial. Ça va bien, tout ça va bien, pour commencer. Ok. Bon, je vais te donner une opinion, si tu me permets. Oui. Que tenir des questions, c'est toujours normal, sinon que c'est bon. T'avoir des questions, c'est quelque chose de positif et pas forcément négatif ? Il dit que tout ce qu'on fait, quand on soit en lien avec des petites assemblées ou des grandes assemblées d'individus, il s'agit toujours d'une sorte de création commune. Donc, comme il y a une interaction, une combinaison de nombreux facteurs, il dit que le fait d'avoir des doutes sur les résultats, c'est quelque chose de normal. Il dit que ça reste plus intéressant de travailler, disons, sur l'insécurité, qui te permettrait vraiment, voilà, de renforcer ta propre image de toi, voilà, pour atteindre ton objectif. Parfait. Ya está. Yo, cada día, pongo en duda el trabajo que hago y como lo hago, siempre. Il dit que tous les jours, je mets un doute. J'ai des questionnements sur le travail que je fais et sur la façon dont je le réalise. Lo digo para aclararlo, para ir en hypnosis exactamente en este punto, si estás de acuerdo. Je le dis pour te prévenir à l'avance que je vais m'y prendre de cette façon-là quand tu seras en hypnose, que tu sois averti. Ok, parfait. Je veux juste rajouter une autre petite chose aussi par rapport à ce que je souhaitais travailler, c'est la volonté. Puis je vais prendre un exemple bien concret, c'est la cigarette. J'ai excessivement mal à trouver la détermination et la volonté d'arrêter de fumer. Si, dice que, con respecto a lo que decía antes, lo que acabas de añadir, dice que quiere trabajar realmente sobre su falta de volonté. Porque dice, por ejemplo, que hace tiempo que está intentando dejar el cigarrillo y que no logra hacerlo. Ok, vamos. Ok, on y va. Donc tu peux t'installer, te mettre à l'aise si tu veux. No te vayas ahora. Todavía Ça marche mieux en câbles, mais c'est plus limitant. Un día tendremos todos los cables étericos. Un jour, on aura tous des cables étericos. Est-ce que vous me voyez, non ? Si, comec. Et l'obéscalo, est-ce bien pour toi ? Si, peut. Si tu peux bajar un peu plus la caméra, serait-ce bien. Si tu peux bajar un tout petit peu plus la caméra, ce serait parfait. Si, peut. Si, non, nada. Si, c'est compliqué, nada. Si c'est compliqué ou si tu ne peux pas, tu restes comme ça. Ça se meurt ? Si, ok. Bueno, calo. ¿Qué? Non, mi imagen, tout se congelou. Non t'ai plus accesso à nada, mais c'est bien. Ok. Bien. Vamos a intentar, primero, une induction rapide. Et si, non va a ser suffisante, vamos a passer à la induction normale. Donc, comme nous ne connaissons pas ton degré de susceptibilité hipnôtique, on va essayer d'abord de faire une induction rapide, et si cela ne marche pas, une induction normale. D'accord ? Ok. Ahora, solo voy a contar de 10 a 1 lentamente, y tú te relajas. Maintenant, je vais compter à l'envers de 10 a 1, et toi, tu te détends. Diez. 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 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 4 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 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 21 20 20 21 Qu'est-ce que tu te souviens ? De quoi te souviens-tu ? Je vois ma chambre quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, que j'associe avec un rêve qui me fait peur. Me veo de niño en mi habitación y estoy asociando esta imagen a un sueño que me asustaba. Cuéntame. Raconte-moi. Dans le rêve, je suis au bord d'un... Il fait nuit, je suis au bord d'une sorte de lac au milieu d'une forêt. Et... Et... Et je suis poursuivi par un crocodile. Un crocodile me está persiguiendo. Et... Je vois de l'autre côté du lac qu'il y a comme une cabane avec de la lumière à l'intérieur. Et je cours pour essayer de l'atteindre en me disant que je vais être en sécurité de l'autre côté. Je suis comme corriendo pour atteindre cette maison. Pienso que... Voy a ponerme en sécurité, adentro, entrando. Continuer. Continue. Je... Je me souviens plus après... Non me acuerdo despois de ce qui est passé. Si, tu te souviens, je vais compter de 1 à 3, et tu vas te souvenir de tout. Pardon. Un, deux, trois. Cuéntame, qu'est-ce qui se passe ? Raconte-moi ce qu'il se passe. Je suis juste devant la cabane. Enfrente de la cabane. Il y a de la lumière orangée dedans. Il y a une lumière anaranjée dedans. Là, j'ai peur là maintenant de rentrer. Maintenant, j'ai peur d'entrer. Pourquoi t'es peur ? Pourquoi t'es peur ? Comme si, je ne sais pas, je n'ai pas confiance en ce que je vois. Je ne sais pas confiance en ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois ? La image est fixée, la cabane, juste la cabane avec la lumière. La image est comme fixée. Je vois seulement la cabane avec la lumière. Quand tu rêves de cette scène, où est ton corps physique ? Il est dans mon lit. En ma cama. Et qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Dors. Duermes ? En quelle position ? Dans quelle position ? Allongé, je crois. Acosté ? Y a-t-il quelqu'un dans ta chambre ? Et mon frère dort dans la même chambre que moi. Et mon frère dort dans la même chambre que moi. Et il y a aussi des entités non physiques dans l'habitation. Vois-tu des entités non physiques dans ta chambre ? Est-ce que c'est une sensation ? Est-ce que c'est une sensation ? Vois-tu un peu en arrière dans le temps, avant de commencer à soigner. Repare en arrière dans le temps, un peu avant de commencer ce rêve. Alors, observe-toi maintenant depuis le tour de ta chambre, alors que tu dors. Et dis-moi ce qu'il se passe pendant que tu commences à rêver. Dans un coin de la chambre, c'est tellement noir. C'est plus noir que là où je suis et là où mon frère est. Il y a un rincón de l'habitation qui est beaucoup plus oscuro que le reste de l'habitation. Je vois des yeux. Je vois des yeux. Blancs. 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 Ah, j'ai mal au dos. Tu me doulais la espalda. Blancs. parce que ça me retient ici dans la pièce ici maintenant tu vas dire à cet être qui est en train de te provoquer cette rétention dans le dos de sortir maintenant de ton corps et de se présenter devant toi de d'où tu es sorti ? quel endroit de ton corps sort-il ? je le sentais beaucoup dans le côté gauche comme s'il sortait sur le flanc puis par le bras gauche sur tout l'extérieur du corps gauche je sentais que je suis sorti de toute la partie droite de mon corps quand il sera complètement sorti de ton corps tu me le dis je le sens encore dans mon corps mais je le vois au-dessus de moi comme une seule partie est sortie, ce n'est pas grave quelle forme a-t-il ? humain dans l'esprit que c'est la présence reptilienne mais j'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes humain humain mais j'ai l'impression que c'est la présence reptilienne je crois qu'il y a deux choses bien alors tu vas leur dire de sortir complètement de ton corps maintenant et de se présenter devant toi maintenant je vois deux présences devant moi j'ai deux présences dis-moi quelle forme a-t-il s'il te plaît ? la première serait peut-être plus la reptilienne, elle est en avant et l'autre est un peu en arrière d'elle sur son côté droit à elle, fait que sur ma gauche la première présence est la reptilienne, elle est plus près la deuxième présence est plus noire la seconde est plus oscure c'est comme si elle était capée, avec une cape autour comme si tu avais un mantel une de ces deux présences est-elle dans ta chambre pendant que tu faisais ce rêve ? je pense la noire définitivement si, la negra dans tes rêves, qui était cette présence noire ? je la vois pas dans mes rêves je la vois pas dans mes rêves je la vois dans mes rêves qui était ce crocodile ? je sais pas je veux dire est-ce le reptil qui est devant toi ou non ? peut-être, oui s'agit-il du reptil qui est devant toi ou d'un autre ? regarde non, la forme est pour la même la forme est différente ok et maintenant regarde qui il y avait dans cette maison lors de ce rêve mes parents sont là mes parents sont là mon dernier frère aussi, j'imagine mon frère est dans la maison aussi regarde les dans les yeux et dis-moi si tu les reconnais non j'ai du mal à les voir dans les yeux je vois juste la paire d'yeux blancs je vois seulement les pares de yeux blancs ok donc dans cette maison il y avait la même entité qui était en ce moment même en face de toi ? oui, oui je crois bien, le preguntas à cette entité comment elle s'appelle ? veux-tu demander à cette entité son nom ? avant là j'ai juste... il y a tellement de peur en dedans là tengo que decirte que siento realmente muchos miedos por là dentro bien on va s'en occuper maintenant dis-moi d'où le sientes ? en que parte ? nous sommes ici contigo, il n'y a rien on est là avec toi, dis-moi seulement dans quel endroit de ton corps sent-tu cette peur ? beaucoup dans le côté gauche au niveau du tórax beaucoup dans le tórax au niveau du tórax beaucoup dans le tórax au niveau du tórax, le haut à droite bien, bien beaucoup d'envie de pleurer là J'ai eu des pleins de pleurer. ou de l'éliminer. Fais-le et tu me dis comment tu t'y prends pour le faire. J'ouvre le canal central. Je suis abriendo le canal central. Fais-le, ça ramène de la lumière, beaucoup en côté droit. Il y a une lumière qui est arrivée du côté droit. Pierre-Étienne, arrête. Arrête le temps, Pierre-Étienne. Qu'est-ce que c'est que cette lumière qui est en train de venir? Tu dis à cette lumière d'arrêter son avancée maintenant. D'abord, écha-tu peur. D'abord, Pierre-Étienne, tu te débarrasses complètement de tes peurs, repousselées en dehors de ton corps. Et tu me dis comment tu t'y prends pour le faire. Je t'essaie de pousser de l'intérieur vers l'extérieur. Je t'essaie de pousser de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme si il y avait de la noirceur beaucoup. Comme si il y avait mucha oscuridad dentro de mi. J'essaie de la pousser à l'extérieur. Continue de sortir cette énergie avec tes mains énergétiques. Tu la sors complètement de ton corps et tu la jettes à travers un portail dimensionnel. C'est comme si toute la negritude, la oscurité du côté gauche, tu t'es aspiré. C'est comme si toute la negritude, la oscurité du côté gauche, tu t'es aspiré. Pour aller au portail. T'as-tu débarassé de tes peurs? Je ne sais pas. Non sais. Quand tu repoussais tes peurs en dehors de toi, est-ce que quelqu'un est venu aspirer ces peurs? Non, non. Quand tu as parlé du portail, puis j'ai encore l'image, là, c'est comme si ça siphonnait, le portail siphonnait la noirceur. Non, le portail est aspirant de la oscurité. C'est vraiment localisé côté gauche, là. Solo del lado izquierdo. Bueno, si, échala por un portal, que desaparezca. Alors vas-y, continue. Évacue ces peurs dans ce portail dimensionnel, jusqu'à ce que tu n'en aies plus du tout dans ton corps. Je pense que c'est mieux, oui. C'est mieux. Et maintenant, dis-moi, quelle émotion te faisait pleurer, juste, il y a un instant? C'était comme si, je ne sais pas, l'enfant qui appelle sa mère, qui ne vient pas. C'est comme si, il y a un enfant qui appelait sa mère qui n'est pas venu. Il sonne. Il se sent seul. Dile à cette... Qui se sent seul, il enfant ou la mère? Qui se sent seul? Il se sent seul, l'enfant ou la mère? L'enfant, l'enfant. Dis-le à l'enfant qu'il sorte de ton corps. Tambien, qu'il se mette devant toi. Qu'il est sorti? Je le vois devant moi, je le sens dans moi, mais je le vois devant moi. Lo siento por adentro, mais je le vois, si. Et la mère, est-ce aussi là-bas? Est-ce que la mère est là aussi? Oh, Dieu, oui, il n'est pas seul. Si, il n'est pas seul. Bien, aussi dit à la mère de sortir et de se mettre à l'enfant. Ah, elle est apparue devant moi, elle avait ses mains sur ses épaules. Appareció frente à mi. Sus manos están en él, los hombros del niño. Bien, alors dile à la madre, ou al niño, igual, que abra un portail dimensional a una frecuencia más alta de forma que más allá haya un lugar muy bonito a donde ir. Tu dis à la mère ou à l'enfant d'ouvrir un portail dimensionnel a une frecuencia un petit peu plus élevée pour qu'ils aient envie d'être attirés, d'y aller. Un endroit qui leur plaise. Comment se sentent-ils de l'autre côté? Est-ce qu'ils ont l'air bien? Oui, je les vois plus grands au travers du portail. Me semblent mieux si les veo más grandes à travers du portail. Quand hayan salido por completo... Non, perdón. Preguntale à la madre, al niño, si están bien ahí donde están. Demande à la mère et à l'enfant s'ils sont bien maintenant là où ils se trouvent. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Dilez-le si ils préfèrent quédarse allí ou volver à donde estaban antes. Demande-leur s'ils souhaitent rester dans ce nouvel endroit ou revenir là où ils étaient avant. Non, ils ne veulent pas revenir. Bien, alors dites-le que pour rester dans ce endroit et en profiter pleinement, ils doivent sortir maintenant complètement de ton corps. Et de tous les corps organiques ou non organiques qu'il y a sur Terre. Quand ils seront complètement sortis de ton corps, tu me le dis. j'ai du mal à différencier la sensation du côté gauche elle est tellement vibrante. Je ne sais pas ce qui est à eux et ce qui n'est pas à eux. quand tu ne les veras plus, ni l'un ni l'autre, ce sera suffisant. que je pense que c'est bon. Non, je ne les vois plus. Non, on se fait au mas. Bien. Maintenant, dis-moi dans quel endroit de ton corps y a-t-il de la colère ? Côté gauche, le bras, l'homoplate, l'épaule, ça descend jusque probablement le rein. Lado izquierdo, ombros, homoplata, rigno. Le foie, tout le flanc gauche, puis ça descend le long de la jambe gauche. Tout le lado izquierdo hacia la pierna. Bien. Recoge este miedo, esta énergie, et la vas tirando pour le portal dimensional. Récupère cette colère complètement et tu t'en débarrasses de la même façon dont tu t'y es pris avant à travers un portal dimensional. Je vois encore un portal à gauche, Je vois un portail à la izquierda qui est aspirant cette énergie. J'ai comme une compréhension dans une des vertèbres au milieu du dos. Siento un type de compréhension au milieu de la espalda, entre les vertèbres. Au niveau un peu plus bas que le chakra du plexus solaire. Bien, maintenant nous regardons. Dites-moi quand tu as déjà tiré toute la rage. On va s'en occuper, mais d'abord tu me dis quand toute cette rage, cette colère sera sortie de ton corps. Est-ce que c'est ok si je m'assoie ? J'ai besoin de m'asseoir. Necesito sentarme. Sentate. Assieds-toi, assieds-toi. Si quieres puedes seguir sentado. Tu peux poursuivre ton hypnose assis si tu te sens plus à l'aise. Est-ce que tu t'es débarrassé de toute tes colères ou de ta rage à l'intérieur de toi ? Est-ce qu'il y a plus de paix en tout cas, à la verticale c'est plus facile quand je suis... Mais non, il y en a encore. Est-ce qu'il y a plus facile en un état vertical, mais qu'il n'y a pas de rage. Est-ce qu'il n'y a pas de rage ? Si, qu'il n'y a pas de rage. Ah, qu'il n'y a pas de rage ? Qu'est-ce que tues bien ? Comment est-ce que tu te sens ? Plus en paix. Mais ça ne passe. Observe s'il reste quelque chose comme de la colère ou de la rage en toi. Ce qui ne restait pas à moi je pense. Ce qui ne restait pas à moi. Bien. Maintenant que tu n'as ni peur, ni peur, ni tristezes, tu vas dire à tous les êtres qui sont connectés à toi de se présenter devant toi maintenant. Le premier qui vient c'est le reptilien. Le premier qui vient c'est le reptilien. J'ai l'impression qu'il y a encore l'autre en arrière. Je le distingue de moi. Ce qui me déstabilise là, c'est que ce que je vois, ce n'est pas ce que j'ai vu auparavant. Il y a comme des lignes blanches sur le corps, je n'avais jamais vu. Donc... Ce qui me... C'est que je vois des êtres que je n'ai pas vu avant dans mes roulages et j'ai vu des marques blancs dans mon corps que je n'ai pas vu avant. Tous, tous les êtres connectés avec toi vont être maintenant devant toi. Tous les êtres qui sont connectés à toi sont à présent devant toi. Dis-moi combien d'êtres y a-t-il? Deux, trois, trois, ça se présente comme en triangle, ils sont comme en triangle, j'ai du mal à voir au-dessus. Deux ou trois se présentent comme en forme de triangle, je n'ai pas vu ce qu'il y a de dessus. Dis-le-le de se présenter devant toi. Les uns à côté des autres, afin que tu puisses tous les identifier. L'image que j'ai là, j'en vois au moins deux centraux, puis il y en a plusieurs sur les côtés. Il y a deux ou quatre sur chaque côté, en plus, j'ai l'impression qu'il y a du mal. Estes deux êtres qui sont dans le centre, il y a des trois ou quatre êtres de chaque côté. Dime si ces êtres sont organisés ou si ils sont independents. Dis-moi maintenant, si ces êtres sont indépendants ou s'ils collaborent entre eux. Il y en a qui définitivement collaborent. Comme j'ai le sens, le mot qui me vient, c'est alliance. Oui, j'ai la parole «alliance » qui me vient. Alliance, ok. Qui est le chef ? Qui est le chef ? Celui qui est en arrière, en noir. Il qui est en la oscurité, en arrière. Le premier que l'on a vu au départ. Oui, je pense à lui. Oui, c'est lui. Est-ce qu'ils sont tous à ses dépendances ? Sont-ils tous sous ses ordres ? Plus ou moins, mais il est capable de les contrôler, je pense. Mère ou moins, mais il est capable de les contrôler, je pense. Bien. Observe maintenant de quelle façon cet être est connecté à toi. J'ai mal ici depuis tout à l'heure. Me duele cette partie. Observe que il y a là, dans ton corps. Observe ce qu'il y a dans cet endroit de ton corps. Ah, ah, il y a... C'est, euh... Ok. Ça fait comme partie d'un ensemble, j'ai l'impression, qui est comme une coquille noire qui est tout autour de mon cœur. Je vois comme une cascara à l'arrière de mon cœur. Pourquoi cet être est-il connecté à toi ? Que cherche-t-il à obtenir de toi ? Il veut m'empêcher. Qu'il veut m'empêcher de me connecter à ce que je suis. Qu'il veut m'empêcher de me connecter à ce que je suis. Qu'il veut m'empêcher de me connecter à ce que je suis. Ah, ok. Qu'en est-il ? Qu'il a fait combien de temps qu'il est avec toi ? J'ai l'impression que ça fait une éternité. C'est une éternité. Et en temps terrestre, combien de temps ? Combien de temps terrestre ? Ah, le chiffre qui vient de me popper là, c'est mille ans ou moins. Mil ans. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux te déconnecter de cet être ? Définitivement. Quels problèmes t'as causé dans ta vie ? Quels problèmes t'as causé la présence de cet être avec toi, dans ta vie ? La tristesse. La tristesse parce qu'en dedans je n'arrivais pas à toucher ce que j'étais. La colère. Rabia. O sea que buscaba estas émotiones de baja frecuencia. Cette entité cherchait ses émotions à basse fréquence. J'ai l'impression plus qu'elle essayait de me les imposer. J'ai l'impression plus qu'elle essayait de me donner ce type de émotions. Bien. Nada. Si tu veux desconecter, basta con romper cualquier acuerdo con elle et ordiner la rémoción de cualquier implante. Si tu souhaites être déconnecté, te déconnecter de cet être, il suffit de le lui dire. Dis-lui de se déconnecter, d'enlever maintenant tous les implants ou dispositifs qu'il aurait mis dans ton corps et d'annuler immédiatement tous clauses, pactes ou contrats passés avec lui. Elle et tous ses subordinados. Avec lui et avec l'ensemble de ses subordonnés. Et tu me racontes ce qu'il se passe. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se retire, notamment de mon côté gauche. Ça fait comme une substance gluante ou vaporeuse. C'est diffus. Algo está saliendo de mi lado izquierdo, un tipo de sustancia vaporosa, asquerosa. Si, cuéntame tout. Raconte-moi tout ce qu'il se passe. J'ai mon corps qui a refroidi côté gauche alors que c'était bouillant tout à l'heure. Avant, mon corps du côté gauche était très calme et maintenant c'est assez froid. J'ai un douleur ici, non ? J'ai un douleur ici. Comme si ça voulait écarté dans les côtes. Comme si quelque chose de voulait abrir les costilles. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un squelette de superposé au mien. Tengo la sensation qu'il y a comme un squelettant en superposition au milieu. Que ce squelette sorte également de ton corps, qu'il l'enlève. Raconte-moi ce qu'il se passe. Je veux qu'il y ait de l'espace, mais il y a des points comme ça. Ça brûle dans le cœur, mais j'ai l'impression qu'il y a un ou deux points d'ancrage dans la colonne vertébrale qui sont plus forts. Algo está quemando en mi corazón. Y hay dos puntos también en la columna vertébrale. Fuera todo. Tu dois sortir de ton corps. Ça a beaucoup de mal à sortir dans cet espace-là, dans le doule. Lo que hay en este espacio, cerca del pecho, tiene más como dificultades para salir. Va salir lo mismo. Tu vas sortir de toute façon. Ça sort par la tête, l'arrière du crâne. Sale por la cabeza, por la zona de atrás. Ouch. Ouch. Puedes acelerar los tiempos, Pierre-Étienne. Tu peux accélérer le temps, Pierre-Étienne. Llega el momento en el que te han sacado todos los implantes. Arrive au moment, au moment précis, où ils auront enlevé tous les implants. Conte-moi ce qu'il se passe. Raconte-moi ce qu'il se passe. Je sens beaucoup d'espace. Siento beaucoup d'espace. Un point dans la cheville gauche, à l'extérieur. Un point dans le tobillon izquierdo. Ça me fait presque bizarre de rien sentir. C'est très bizarre, maintenant, le fait de ne pas sentir rien, ou presque. Un point dans la cheville gauche, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Observe si il reste quelque chose dans ton corps. Je ne sais pas si il reste, mais il y a encore de la douleur dans le thorax. Non, je ne sais pas si il reste quelque chose, mais je suis senti un dolor dans le thorax. Observe ce qu'il y a dans ton thorax. Il y a quelque chose au niveau de l'homoplate, à droite. Il y a quelque chose dans l'homoplate à droite. Bien, qu'il l'enlève. Qu'il l'enlève. Est-ce que je vois là, j'en vois un. Oh, il y en a plusieurs. Il y en a un au-dessus, quasiment à la base du cou. Il y en a un plus bas, sur le côté à droite aussi, au niveau des côtes flottantes. Ça me fait penser aux implants dans le film La Matrice, là, comme une plug. Qui est en train d'enlever ces implants? Je ne sais pas, un être qui a l'air plus blanc. Un cercle qui a l'air plus blanc. C'est l'air plus blanc, avec les alas. Alors, Pierre-Étienne, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dis 3, nous allons ensemble accélérer le temps. Et il n'y aura plus aucun implant. Tout aura été retiré. 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 6 7 9 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 15 16 17 18 19 20 11 20 23 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 28 28 29 28 29 29 29 29 30 30 32 33 33 33 34 34 35 35 36 35 36 36 36 37 37 38 39 40 41 42 42 42 42 42 43 44 44 42 41 42 45 47 48 48 48 48 48 48 49 pour ses portails dimensionnaux. Maintenant, tu vas dire à tous les êtres qui se trouvent autour de toi de partir en utilisant leurs propres portails dimensionnels. Et tu me racontes ce que tu vois. Ça fait comme des images en boucle, je les vois décoller. La présence blanche. Mais c'est comme si je la vois décoller, puis je la vois encore là en même temps. C'est vraiment spécial comme ça. Tienen que salir de tu esfera energética, totalmente y definitivamente. Diles de salir de tu esfera energética, ya. Dis-leur de sortir complètement et définitivement de ta sphère énergétique. Et tu me racontes ce qu'il se passe. En avant, là, puis sur les côtés, c'est comme si, je vais dire, mon champ énergétique, je le voyais expandre, puis ça l'air poussé. J'ai pas besoin de ta sphère énergétique. Mon jeu énergétique se estendombe, c'est comme si, je ne t'en et empuja à ces entités. Bien. Quand les êtres ont disparu, dis-moi. Quand tous ces êtres ont disparu, tu me le dis. Dis-moi. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne comprends pas. Parce que je les vois s'éloigner, mais en même temps j'ai de plus en plus mal au dos, là ça revient dans le dos, je comprends pas. Je ne 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 comprends pas. Mais les plus s'éloignent, les plus j'ai des douleurs sur la tête. Pourquoi tu dois quitter le dernier implant ? Ils doivent enlever le dernier implant. Maintenant, tu le prends avec tes mains énergétiques et le fais de là. Tu vas le faire toi, le prendre avec tes mains énergétiques et l'enlever de là où il est. Maintenant. Et tu me racontes comment tu t'y prends pour le faire. Ok, je vois des mains, mes mains qui le dévissent. C'est comme il y a une aiguille au bout. Ça, c'est à ce niveau-là, au niveau du... À gauche, la colonne vertébrale, à peu près au niveau du foie, je pense. Je vois comme mes mains détournillent. Un peu d'agoujelas à la espalda. Ok. Puis il y en a un qui est couplé avec un sur l'homoplate à gauche. L'implante est accoplé avec un autre dans l'homoplate. Je vois les câbles. Et les câbles. Enlève tout de ton corps. Ok. Je les ai vus se retirer. Je les ai enlevés. Puis c'est comme il y a... Les fils électriques dans les aspirateurs quand ils se retirent. Quand ils s'auto-enroulent. Je les ai enlevés de mon corps. Comme vous le savez, le hilo d'un aspirateur qui se plie. Bien. Maintenant, ce implant est tiré par un portail dimensional. Maintenant, tu vas te débarrasser de cet implant à travers un portail dimensional. Tu l'as fait ? Tu l'as fait ? Oui, j'ai fait. Bien. Alors, dis-moi en ton corps si qu'il y a d'algo. On va faire un contrôle. Un check-out. Maintenant, on fait un contrôle de ton corps. Regarde ton corps, de la tête aux pieds, et dis-moi s'il reste quelque chose. Non, je ne vois rien. J'ai encore des douleurs là où il y avait des implants, mais je ne vois rien. Non, je ne vois rien. Me quedan unos douleurs en la espalda, mais je ne vois rien. Bien. Les êtres se sont tous ? Est-ce que les êtres se sont tous partis ? Est-ce qu'il reste toujours un accord entre cet être blanc et toi ? Un accord toujours en vigueur ? Oui. Et quel est cet accord ? Est-ce qu'il est un accord ? Que me d'augmenter ma fréquence vibratoire. Il est vraiment blanc. Que me ayude à subir ma fréquence vibratoire, c'est très blanc Les fréquences vibratoires tu vas les élever toi-même, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour les élever à ta place Dis-lui maintenant que tu rompes cet accord, et tout accord, et qu'il s'en aille Que se passe-t-il ? Ils s'envolent pour vrai Quand tu ne le verras plus, tu me le dis Ok, c'est bon Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi ? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un autour de toi ? Je ne pourrais pas dire, je ne pense pas, il y a tellement plus d'espace Est-ce qu'il y a encore quelqu'un autour de toi ? Bien Tranquilo y feliz Tranquil et heureux Comment te sens-tu ? Comment te sens-tu ? Quand je suis dans cet état-là, j'ai l'impression que ça ouvre à l'intérieur C'est comme si il y avait une ouverture pour l'intérieur Et maintenant, avec ces toutes nouvelles conditions, je veux que tu observes ton futur Comment le vois-tu ? Comment le vois-tu ? Je vois encore des difficultés S'il y a encore des difficultés Il y a comme une masse noire devant moi Il y a comme une masse noire devant moi Quelles conditions dois-tu modifier pour que cette masse noire s'en aille ? D'abord la foi Tener un fait Maintenant, observons-toi Si tu vois un manque de confiance Je ne le vois pas, mais ça vient de resserrer dans le ventre Au niveau du nombril, tout autour du ventre, tous les intestins S'en aille Je ne le vois pas, mais quelque chose s'est comme apreté dans la zone intestinale Bien, prends cette énergie de là et la tira à l'extérieur Tu récupères cette énergie Avec des mains énergétiques Et tu t'en débarras Est-ce que tu l'as fait ? Est-ce que tu l'as fait ? A ver, ça continue à le faire À toutefois Je continue à l'extérieur Acélère le temps, si tu le veux Accélère le temps, si tu veux Accélère le temps, si tu veux C'est bon ? Oui Bien, regarde ton futur et dis-moi comment es-il maintenant observe ton futur et dis-moi comment tu le vois blanc je vois comme un chemin blanc devant moi est-ce que cela te convient ? te plaît ? oui parce que tout est possible très très bien est-ce que tu te sens prêt maintenant pour revenir au temps présent le temps dans lequel je suis en train de te parler ? oui bien donc maintenant je vais compter de 1 à 5 et tu regreses maintenant je vais compter de 1 à 5 et toi tu reviens 1 tu sens ton corps qui devient de plus en plus léger et tu sens une sensation de bien-être qui parcours tout ton corps 2 tu sens maintenant toute ta force et toute ton énergie énergis-toi 3 3 te sientes bien tranquilo et relajado et tu te sens bien tranquille détendu 4 4 4 4 5 5 5 ouvre tes yeux 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 7 8 8 9 9 10 10 12 12 12 13 13 13 14 14 15 Il faut que tu laisses se métaboliser en quelque sorte la session. Laissez un peu de temps passer. Il faut que ton corps retrouve un nouvel équilibre énergétique. Maintenant, descanses, parce que ça a été un travail énergétique très fort pour toi et tu as besoin de descanser. Maintenant, il dit qu'il faut que tu te reposes, parce que tu as fait un travail énergétique intense et que tu as besoin maintenant de repos. On va faire ça. Si tu veux que ta session soit publiée, il suffit de le dire, et on la publie. C'est vous qui décidez, mais je n'ai aucun problème à ce que soit publié. Si, non j'ai aucun problème pour que la vidéo soit publiée. Bien, alors salutons à tous ceux qui te sont venus maintenant. Donc, on salue tous ceux qui sont en ce moment même en train de se faire. Mais tu restes en ligne, non te vayas. Restes en ligne un instant. Au revoir. Au revoir.